Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Erling Haaland au Barça. Mais avant de parler d'Erling Haaland qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en acte de la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Erling Haaland au Barça. Annoncée au Real Madrid ou encore au PSG, Erling Haaland serait la grande priorité estivale du FC Barcelone. Le club catalan cherche à dégraisser son effectif pour faire la place au buteur norvégien Erling Haaland. Selon les dernières informations, l'agent d'Erling Haaland, Milo Rayola, voudrait absolument le caser à Barcelone. Âgé de 21 ans, le buteur norvégien aurait faim de trophées et souhaiterait rejoindre une équipe capable de remporter la ligue des champions. Le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Barcelone ou Manchester City. Ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. avait lâché le représentant de l'attaquant dans un entretien à Sport Mino Rayola, a oublié le PSG. Mais le club parisien s'est bien positionné pour le recruter. D'après le Dysport, les dirigeants français souhaitent qu'Erling Haaland remplace Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Selon l'équipe, des négociations ont lieu en coulisses entre les différentes parties. Mais un cadreur européen voudrait chambouler les plans de Nasser Al-Khaifi et de son équipe. En grande difficulté financière, depuis plusieurs mois, l'FC Barcelone s'est donné un bol d'air en trouvant un accord de sponsoring avec Spotify. Un deal à 280 millions d'euros qui pourrait permettre au club catalan d'envisager le recrutement d'Erling Haaland et d'autres joueurs de classe mondiale lors du prochain Mercato Estival 2022. Et à en croire les informations de la presse espagnole, le dossier Erling Haaland figure en bonne position dans le bureau de Juan Laporta. La seule chose que je peux dire, c'est que l'FC Barcelone continue d'être un club le plus compétitif au monde. Et nous visons toujours à avoir l'équipe la plus compétitive. Nous y travaillons à confier Matteo Alemani, directeur du football du FC Barcelone, le responsable à tenter d'esquiver le sujet. Mais en coulisses les grandes manœuvres pour être lancées prochainement. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée d'Erling Haaland à Barcelone est vraiment une bonne idée ? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker, de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous. J'en vous dis pas à la prochaine et salut ! Sous-titrage ST' 501